Le monde n'est vraiment pas prêt d'avancer dans la bonne direction. L'histoire semble se répéter, voire même tourner en rond. C'est un excellent sujet qui m'a été recommandé par l'un d'entre vous. J'essaye de prendre en considération ce que vous me conseillez autant que possible. Je note vos idées, toujours pertinentes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'existence de camps de concentration actuellement, en Chine, en Corée du Nord et peut-être même en Tchétchénie, pour ne citer que ceux-là. Je connaissais un petit peu le sujet, mais comme souvent, c'est bien pire que ce que je pensais. On peut définir un camp de concentration par le fait de regrouper, de détenir un groupe, une population considérée comme une population ennemie, dans un même endroit, très grand en général. Ce groupe est prisonnier, sans mise en examen, sans procès équitable, et ces gens sont détenus en général dans des conditions assez extrêmes. Ça peut être des opposants politiques, ça peut être des personnes d'une même religion, d'une même ethnie, des personnes non souhaitées dans le pays dans lequel elles se trouvent à ce moment-là, des personnes gênantes pour le pouvoir en cours. À l'époque des camps nazis, plusieurs camps de concentration étaient en fait des camps d'extermination, ce qui n'est pas exactement la même chose. Dans les camps de concentration, on a essentiellement du travail forcé, de la malnutrition, de la torture physique. Donc, par ces faits-là, les gens finissent par mourir, tout simplement. Alors que dans les camps d'extermination, les gens, ils sont amenés pour être tués, dans ce seul et unique but-là. En général, ils sont tués dès leur arrivée dans le camp. Bon, je schématise. On fait bien la différence ici aussi entre camps de concentration et prisons très difficiles. On sait qu'il y a des prisons très difficiles à peu près partout dans le monde, où c'est vraiment l'enfer. Les prisonniers sont extrêmement maltraités et dans des conditions déplorables. Sauf que ces prisonniers-là ont commis de vrais crimes, que ce soit des agressions sexuelles, des meurtres, peu importe. Et ces prisonniers-là ont eu droit à un procès. Ils font juste purger leur peine, finalement, ce qui n'est pas le cas dans les camps de concentration. Rendez-vous à l'extrême-ouest de la Chine, dans le territoire autonome de Xinjiang, juste au-dessus du Tibet, où vivent plusieurs groupes ethniques, dont les Ouïghours. Ce sont des turcophones musulmans, et ils sont majoritaires dans cette région-là. Ils sont environ 8 millions aujourd'hui, sur ces terres montagneuses et désertiques. Mais c'est un peuple qui ne se sent absolument pas chinois. D'ailleurs, ils ne leur ressemblent pas vraiment. Les Ouïghours veulent leur indépendance depuis longtemps, parce qu'ils ont leurs propres coutumes, leurs propres langues, leurs propres modes de vie, leurs propres systèmes politiques, leurs propres histoires, finalement. Mais Pékin, petit à petit, impose sa façon de vivre aux Ouïghours. Ça m'a fait un petit peu penser au Québec, et aux Québécois qui disent souvent qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le reste du Canada. En plus, ils sont à peu près le même nombre que sont les Québécois. Bref, parenthèse fermée. C'est la guerre, avec Pékin et le reste de la Chine. Mais la Chine ne veut pas s'en séparer, parce que Xinjiang est la plus vaste des régions chinoises. Elle fait comme trois fois la France. C'est une région avec beaucoup de richesses, comme par exemple, ils ont la plus grande réserve chinoise de pétrole, de gaz, de charbon. Mais aussi, cette région au nom imprononçable est à un endroit assez stratégique, proche de l'Asie centrale, proche de l'Europe. C'est sûr que les Chinois voudraient se l'approprier totalement. Alors, les Ouïghours ont comme une fausse autonomie. Ils sont surveillés par le gouvernement chinois en permanence. Ça fait que le Xinjiang est maintenant un État policier totalitaire. C'est l'un des endroits les plus contrôlés au monde aujourd'hui. En octobre 2018, donc il y a juste quelques mois, la Chine a reconnu officiellement l'existence de camps de rééducation au Xinjiang. Mais c'est en 2014 qu'ils auraient été construits. En gros, elle a dit qu'il s'agissait de centres de formation professionnelle, donc des écoles, qui auraient pour but de lutter contre le terrorisme et contre l'extrémisme musulman. Donc, à la télévision chinoise, on voit des belles images de propagande, des étudiants Ouïghours en train d'apprendre le chinois, en train d'apprendre des métiers en lien avec le textile ou l'alimentation. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Ma mère a été arrêtée le 29 janvier 2017 à l'aéroport et elle a été libérée sous caution et mise dans un camp de rééducation le 9 juin 2017. On sait que ces camps que la Chine appelle de rééducation s'apparentent vraiment au camp de concentration nazi. Les gens sont dans des conditions vraiment inhumaines. Il n'y a pas assez de lits dans la chambre, donc du coup, ils sont obligés de dormir à tour de rôle. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont malades. Les maladies peuvent s'aggraver et quand c'est le cas, les corps sont rendus, enfin, je dis ça des corps, parce que quand ces individus-là sont rendus à leur famille, il leur reste vraiment 2-3 jours à vivre. On sait que jusqu'à 2013, la Chine a utilisé des systèmes pénaux très sévères avec pour justification que c'était pour rééduquer les prisonniers. Mais dans ce cas-ci, ce serait environ 1 million de Ouïghours qui seraient enfermés. Alors je dis 1 million, mais les chiffres changent selon les sites sur lesquels je suis allée. Je pense que le chiffre 1 million, ce serait 1 million depuis 2014, sachant ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, etc. Donc ils sont prisonniers, pas parce qu'ils ont commis un crime, mais parce qu'ils sont musulmans. Ces gens-là sont nés au Xinjiang, ils ont toujours été là depuis des lustres, leurs ancêtres, etc. Mais aujourd'hui, ils semblent déranger le reste de la Chine. Quand je parle du reste de la Chine, je parle bien sûr du gouvernement. On veut les rééduquer, les remodeler pour qu'ils soient comme les autres Chinois, pour les faire oublier qui ils sont finalement. C'est pas juste leur religion qu'on veut leur faire oublier, mais bien toutes leurs coutumes, tout ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Toutes leurs cultures, leurs langues, etc. Et on le devine pour que Pékin puisse s'emparer de toutes les richesses de cette région-là. À partir du moment où ces gens, les Ouïghours, respectent leurs coutumes locales, leurs religions, chez eux, c'est considéré comme un acte extrémiste. Un signe de radicalisation et ils peuvent être enfermés pour ça. Sans limite de durée. Alors il y a comme une longue liste débile de choses qui sont considérées comme des infractions pour eux. Comme par exemple, ne pas boire d'alcool ou fumer, utiliser l'application WhatsApp, parler à quelqu'un qui a déjà voyagé à l'étranger, refuser d'écouter la radio d'État, ou encore ma préférée, ne pas régler sa montre au fuseau horaire de Pékin. Donc tout ça et bien d'autres, c'est susceptible d'envoyer un Ouïghour derrière les barreaux. On leur inculque l'idéologie communiste. On les force à manger du porc, à boire de l'alcool. Donc on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir avec des écoles. C'est de l'endoctrinement pur et dur. Ces gens-là sont bel et bien enfermés avec des barreaux à leurs fenêtres, des caméras de surveillance sur les murs. On peut voir des slogans comme « Prenez l'habitude d'apprendre le mandarin » ou bien encore « Suivez les conseils de Xi Jinping » donc le président sur le socialisme avec les caractéristiques chinoises. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la vidéo de Better Winter qui est un magazine en ligne qui défend notamment les droits de l'homme en Chine. Donc on devine que c'est filmé discrètement à partir d'un téléphone. Vous allez pouvoir avoir la vidéo complète en barre de description comme d'habitude. On a un témoignage de Omurbek Eli qui lui aurait été libéré au bout de 8 mois, donc le 4 novembre 2017. Il aurait été libéré à condition de ne pas porter plainte pour tout ce qu'il a subi. Donc ça, c'est une photo avant sa détention et ça, c'est sa photo après la détention. Il a perdu 40 kilos. Il dit avoir maintenant des problèmes de santé assez importants et bien sûr des troubles psychologiques évidents qu'on imagine irrémédiables. Donc lui, il raconte avoir été enfermé dans un sac noir. On lui aurait fait une vivisection. Donc pour rappel, la vivisection, c'est une opération très cruelle qu'on fait aux animaux pendant qu'ils sont encore vivants. On les découpe pour avoir accès à leurs organes et ainsi pouvoir faire des opérations ou plutôt des expériences scientifiques. Il aurait aussi été maintenu enchaîné, ses bras, ses jambes nus pendant plusieurs mois. Vous irez voir l'article au complet que je vous mettrai aussi dans la barre de description. Par contre, dans un autre article de Libération, ils disent que sa détention aurait duré 20 jours. Ah, les médias ! Faut en prendre et faut en laisser, hein. Mais l'article de Libération, je vous le mets aussi en barre de description parce que je le trouve quand même intéressant. Si ça vous dit d'aller le lire, ça donne un petit peu plus d'informations. Fait que là, on retrouve bel et bien la définition du camp de concentration. Le fait d'être prisonnier sans inculpation et sans procès équitable, déjà. Le groupe d'une même religion qui dérange le pouvoir, c'est vraiment ça, là. Et il y a aussi sûrement beaucoup de choses qui s'y passent qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté de la Corée du Nord. J'ai été surprise à quel point, en faisant mes recherches, ces informations-là, je les ai eues très facilement. Comme si c'était quelque chose d'acquis qu'en Corée du Nord, il y a des camps de concentration. Tout le monde devrait le savoir alors que les médias n'en parlent pas. Nulle part, on n'entend pas parler de ça, là. Jamais. On devrait, pourtant. On devrait parler de ça tellement c'est grave. Il y aurait actuellement au moins 6 camps de concentration en Corée du Nord. Le plus connu étant Yodok. En tout cas, c'est celui dont on a le plus d'informations. Et il se trouve dans la province de Hamjiong du Sud. Et il a été créé en 1969. Donc le camp Yodok, il serait comme réparti en deux zones différentes. T'as la zone de contrôle total et t'as la zone révolutionnaire qu'ils appellent. La zone de contrôle total, c'est pour les gens qui auraient commis des crimes contre le régime. Ou en tout cas, ils sont suspectés par les autorités d'avoir commis un crime contre le régime. Donc, eux autres, dans cette zone-là de contrôle total, ils ne sortent jamais. Il n'y aura pas de libération pour eux. Ils restent là jusqu'à la mort. La zone révolutionnaire, elle, ça rappelle un petit peu les camps de rééducation de la Chine dont on a parlé avant. Donc ça, c'est pour des gens qui ont commis des crimes comme par exemple écouter des émissions de Corée du Sud ou des gens qui ont essayé de quitter le pays, par exemple. Donc, eux, ils ont une certaine peine à purger puis après, ils sont libérés. Mais dans les deux cas, ces gens ont été incarcérés à la suite de procès inéquitables. C'est-à-dire qu'on les a torturés pour qu'ils avouent des choses mais certains n'ont même pas eu de procès du tout. Leurs conditions de vie sont désastreuses. On s'entend qu'ils sont enfermés là pour aucune raison valable. Tu sais, s'ils avaient connu des crimes extrêmement graves, bon, ça serait autre chose mais là... Ils sont entre 30 et 40 dans une pièce de 50 mètres carrés. Ils n'ont pas de chauffage l'hiver même quand il fait moins 20 degrés dehors. Ils attrapent toutes sortes de maladies puis ils ne sont jamais soignés bien sûr. Et quand ils arrivent au camp, on leur donne les vêtements troués des gens qui sont morts avant eux. Ils travaillent énormément, 7 jours sur 7, dans des conditions très difficiles. Ils sont, vous pouvez imaginer, très sales. Ils ne peuvent pas se laver. Ils ne peuvent pas non plus laver leur linge. Et bien sûr, ils sont très souvent blessés pendant leur travail mais bon, ils doivent continuer pareil. Quand ils ont terminé leur travail, ils ont le droit de manger un petit peu. Puis ils doivent assister à des séances d'éducation idéologique du cher ancien président Kim Il-sung. Et si jamais ils ne retiennent pas ce qu'ils sont forcés d'apprendre, ils sont battus très sévèrement. On les empêche de dormir ou bien on leur donne moins de bouffe pour les prochaines fois. D'ailleurs, en parlant de bouffe, ils mangent tout le temps la même chose. Des gaudes faites avec du maïs bouillis. C'est sûr qu'ils souffrent énormément de malnutrition. Parfois, ils arrivent à attraper des animaux comme des serpents, des rats, des insectes et ils mangent ça parce qu'ils meurent de faim. Ils sont tout le temps au bord de la famine. Ils dorment sur une planche de bois en guise de lit avec une petite couverture dans une cabane dégueulasse infectée d'insectes avec les 40 ou 50 autres personnes avec eux. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Il y a des anciens prisonniers qui ont été libérés. Il faut voir dans quel état. Il y en a beaucoup qui meurent même après leur libération. Donc ce sont certains survivants qui ont donné tous ces témoignages. Ils sont plusieurs mais ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que leur témoignage a dû leur valoir comme correction avec l'État, le gouvernement. Ching Dong-yuk est la seule personne connue à être née dans un camp de concentration nord-coréen et à avoir réussi à s'échapper du camp. Donc lui, il était dans le camp 14. Un autre camp que Yodok, c'est le camp Kaishan. Kaishan ? Et il disait que dans ce type de camp, tu es obligé de balancer les autres. Dans le sens que si tu ne dénonces pas les autres, ils vont te tuer toi plus rapidement. Donc lui, à l'âge de 13 ans, il a dénoncé sa mère et son frère qui avaient un plan pour essayer de s'évader du camp 14. Donc eux autres aussi étaient emprisonnés avec lui. Donc sa mère et son frère ont été exécutés devant lui et apparemment que ça lui aurait fait ni chaud ni froid. Tu sais, il n'avait jamais connu l'amour ou toute autre chose à l'extérieur du camp puisqu'il y était né. C'est terrible, pareil, là. Il y a un livre qui est sorti à propos de sa vie. Il s'appelle Rescapé du camp 14. Il y a certains autres rescapés qui ont fait des dessins assez spéciaux. Par exemple, celui-là où il est écrit pour une personne de taille moyenne donc environ 1m70. S'il pèse 42 kg il est considéré de corpulence correcte, normale, de niveau 1. Après ça, il passe au niveau 2 à 40 kg puis au niveau 3 ça c'est quand il est à l'article de la mort. Sinon, il y a celui-là. Les femmes n'ont pas le droit d'être enceintes alors que souvent elles sont violées par les gardes donc pour la punir elle a droit à la torture de l'horloge. Elle doit se maintenir en position de l'heure actuelle en bougeant comme pour les minutes jusqu'à temps qu'elle tombe. Ou alors il y a la torture du pigeon. Il y a un ancien prisonnier qui en a parlé. C'est-à-dire que j'ai été mis en train de se faire. Alors, quand ils ne meurent pas dans ces camps et qui sont libérés, on leur ordonne de ne jamais parler de ce qui se passe à l'intérieur des camps sous peine d'être exécutés. J'imagine que le peu de personnes qui ont parlé ont dû réussir à s'échapper de la Corée du Nord. Pourquoi est-ce qu'on dénonce encore les nazis comme 70 ans après, comme ça c'était très grave ce qui s'est passé dans le temps, mais là ça semble pas si grave que ça, ce qui se passe là, c'est exactement la même chose pourtant. A l'heure actuelle, on n'en parle pas, on laisse faire ça ? Sous quel prétexte ? Ça j'en sais rien. Ils sont entièrement innocents et on fait rien pour eux. Et d'après le comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord, en 2013, ils étaient déjà environ 400 000 à être morts, morts de faim, morts de torture ou de maladie, ou en tout cas suite à tout ce qu'ils ont subi ou encore s'ils ont été exécutés. Comme je le disais, toutes ces informations sont très faciles à trouver. Est-ce que tout est vrai ? Ça je sais pas. Est-ce qu'il y a un peu de propagande là-dedans ? Faut essayer de garder la tête froide. Allez vous renseigner, comme je le dis toujours, et faites-vous votre propre opinion à propos de tout ça. On peut aussi s'interroger sur ces fameuses prisons pour homosexuels en Tchétchénie. Bon, il y a peu de preuves, il y a peu de témoignages, mais effectivement, ça m'a tout l'air de camp de concentration. Ils m'ont arrêté chez moi. Je ne m'y attendais absolument pas. Je menais une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils ont commencé à me battre avec les poings, les pieds, les chocs électriques. Ils m'ont insulté et disaient que les gens comme moi ne devraient pas avoir le droit de vivre et qu'il fallait tous nous tuer. Toutes ces personnes ont été torturées et emprisonnées, non pas parce qu'elles ont commis un crime, mais parce qu'elles sont homosexuelles. On sait que dans ces pays-là, l'homosexualité est encore très très tabou. C'est quelque chose d'affreux, d'horrible, d'abominable. Et c'est le journal russe Novaya Gazeta qui en a parlé pour la première fois en 2017. Il avait annoncé la mise en place de prisons secrètes pour torturer et pour tuer les homosexuels. Ils ont été plusieurs centaines à être emprisonnés de façon illégale, donc sans procès. En fait, ces personnes auraient tout simplement été enlevées, puis torturées avec des électrochocs dans le but d'avoir d'autres noms de personnes homosexuelles pour les tuer elles aussi. Elena Milachina, la journaliste russe à Novaya Gazeta, elle avait affirmé dans son article qu'un plan de répression avait été mis en place en Russie contre les homosexuels. Elle disait même que des familles auraient été incitées à tuer leurs proches si elles savaient qu'il y avait un homosexuel dans la gang, pour laver leur honneur. Pendant que les hommes d'état tchétchènes assurent que c'est absolument impossible, puisque de toute façon, il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie. J'ai eu de la misère à faire cette vidéo, et même la précédente, concernant les enfants qui disparaissent. Je pense que la prochaine vidéo que je vais sortir va être un petit peu moins difficile, un petit peu moins dramatique. Allez, je vous laisse à vos recherches. Ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux.